Non, 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 je pourrais pas venir. Je pourrais pas venir. Non, je te l'ai déjà dit, je peux pas. Non. Non, bah ce sera minimum dans 2-3 mois. Pas moins, pas moins. Boute pas, Johnny. Bon, allez, vas-y, bah je te laisse. Ciao, ciao. Ouais, désolé, c'était Johnny Depp. Il me casse les couilles un peu. Parce qu'en gros, il veut faire un film et il veut m'inviter en tant qu'acteur principal. Moi, je lui dis que j'ai pas le temps et d'autant plus que c'est toi qui dois être l'acteur principal, c'est pas moi. Il me dit, ouais, mais je suis réalisateur, moi, je joue aussi, mais bon, je préfère que t'aies le rôle, t'es un peu meilleur que moi, voilà. Et lui, quand il s'y met, mais quand il s'y met, c'est... tu peux pas t'en détacher, c'est horrible. Là, bah il m'a déjà appelé 3 fois ce matin, j'ai pas répondu. Et là, 4ème fois, bah je viens de répondre, je venais de lancer la vidéo, mais bon. Voilà. C'est le Joe, quoi. Il saoule un peu. Salut à tous les amis, c'est Purpoint et on se retrouve aujourd'hui après 2 semaines sans vidéo. Je suis désolé, j'ai eu des problèmes personnels. En tout cas, les problèmes sont réglés. Je voulais vous parler de 2-3 petites choses. Ça fait quelques mois que j'économise tout ce que je gagne sur YouTube et ce que je gagne grâce à mes prods. Et là, j'ai acheté du matos en balle. Donc je suis ruiné, je suis à sec, mais c'est pour la bonne cause parce que j'ai acheté un nouveau PC. Et j'ai acheté aussi du matos pour ma caméra, pour pouvoir vous proposer du contenu différent de d'habitude. J'ai vraiment envie de m'ouvrir, de me diversifier. Évidemment, il y aura toujours un rapport à la musique, mais j'ai des idées de fou furieux que je pouvais pas faire. Mais maintenant que j'ai acheté le matos, ça va sortir. Donc voilà, merci encore pour tout le soutien que vous m'avez apporté, pour tout, pour votre fidélité quoi, tout simplement. Ça me permet de faire tout ce genre de trucs et puis de réaliser des projets un peu plus ambitieux que de rester devant mon PC à faire des prods. J'ai pas envie de m'arrêter à ça, donc voilà tout ce que j'avais à dire. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, on se retrouve pour une vidéo, la preuve un peu spéciale. C'est une première sur ma chaîne, je vais découvrir un rappeur que j'ai jamais écouté. En fait, j'écoute beaucoup de rap US, mais le rap français, j'écoute de plus en plus, certes. J'ai énormément, énormément de lacunes. Il y a plein de projets, plein d'artistes que j'ai jamais écouté. Et aujourd'hui, je vais découvrir Lev Resval, Lev Resval, je sais même pas comment on prononce. Alors évidemment, je connais deux noms. Je crois que j'ai écouté qu'une seule de ces musiques, je peux même pas vous dire le titre. Donc je vais faire une petite vidéo réaction au son de Lev Resval. Je vous ai demandé de m'envoyer les meilleurs sons de cet artiste sur Instagram. Donc j'ai tout noté et on va aller voir ça tout de suite, n'est-ce pas ? Allez, on se retrouve sur YouTube tout de suite. Alors je vais tout de suite regarder vos réponses. Bientôt 2000 abonnés sur Instagram, messieurs, dames, c'est incroyable, merci. Alors la réponse que j'ai le plus souvent, je crois que c'est cette fille. Il y a aussi MPC, donc il y a partie 2, je crois qu'il revient beaucoup. Flûte de pan aussi, il revient énormément. Donc le feat avec Freeze. Tout s'en va, il revient pas mal. On va commencer par cette fille et on va mater le clip avec, pourquoi pas. Wouah, c'est lourd. C'est parti. C'est parti. Oh, petit piano, oui. C'est qui cette fille, dans la soirée, dans un métro, tu l'as croisée comme un écho. C'est qui cette fille, dans la soirée, dans un métro, tu l'as croisée comme un écho. Les yeux dans le vide, les étoiles en train de danser, t'aurais tout donné pour savoir à qui elle pensait. C'est qui cette fille, c'est qui ce mec, l'arme je l'écoule. Qui se répète, qui veut plus d'une garce de mes couilles. Regarde de l'étoute, mais ce monsieur est tout seul. C'est qui cette fille, c'est le selfie seul sur le ponton. Je ne sais même plus dans quelle vie. Le principe sur un précipice, le ciel qui piche, je m'agirre l'esprit de fils. C'est éternel comme des rest in peace, mais c'est pas un jeu, faut qu'on reste dans ce place. Oh là là. C'est qui cette fille, c'est qui cette fille. Ça commence ou... Ça parle de meuf tout le temps, ça marche. Ça marche trop bien. Les rappeurs parlaient de meuf, ça marche trop trop. Excusez-moi, je mets pause. Mais là, on a une deuxième partie un peu plus technique. Et franchement, les lyrics... Les lyrics sont très, comment dire... Sont très astrales, sont très féeriques. Ça parle d'Athéna, ça parle d'Ange. C'est... Franchement, j'adore. T'es sacrément fraîche, ma grande. Par contre, là, il fait un yaourt, c'est enculé, là. Le refrain, pépite. Oh là là, la prod aussi est incroyable, hein. Petit piano, là. Ça marche, c'est fonctionnel. Donc là, il a la recette parfaite pour faire un bon son. Ah, elle est morte, du coup. Un peu chiant, la chute, mais j'aime bien. Alors, alors, premier son, franchement, j'ai pris une petite claque, hein. C'est stylé. Alors, pourquoi j'ai pris une claque, tout simplement ? Parce que la recette est parfaite. On fait tous les mecs à écouter du rap, un peu, trash, tout ça. Mais ça, les gars, on sait que c'est notre péché mignon. La prod, qualitative, petit piano. Des drums simples, mais efficaces. Rhythmé, agréable à écouter. Et dessus, le Vresval pose une voix très calme. Sans agressivité, sans bord crochu, c'est le top. On a un premier couplet qui est un peu dans la continuité du refrain. Mais la deuxième partie du son est un peu plus technique. Ça la donne un peu plus, et franchement, c'est top. Ça contraste bien avec la première partie. À la fin, on a un passage un peu plus chanté, un peu plus yaourt. Ça m'a un peu gêné, mais bon, c'est pas grave. J'aurais aimé, encore une fois, des vraies lyrics. Parce que, voilà, transition faite, les lyrics sont vraiment top dans ce son. Il a des paroles très contrastées, mais elles veulent dire beaucoup. Au final, elles sont très représentatives. En fait, il arrive très bien à retranscrire, à traduire ce passage-là, où on voit quelqu'un de très beau, et qu'on est limite amoureux au premier regard. Tellement, waouh, c'est waouh, waouh. En fait, il allie des lyrics très concrètes à des lyrics très féériques, très peu palpables. Et c'est exactement la sensation qu'on a. On voit la personne, elle est très belle, très bien habillée. Et on a des pensées très lunaires. On se demande à qui elle pense, comme il le dit dans le son. On se demande, voilà, plein de choses. Donc, je me suis un peu éternisé, mais franchement, premier son très, très réussi. Et puis le clip, rien à dire, noir et blanc, ça marche très bien. Les plans sont beaux, les décors sont beaux. Rien à dire, félicitations au réel. Donc, Alexinho, moujol, GG, mec. On va écouter maintenant Tout s'en va, qui m'a beaucoup été demandé. Avec un clip, une fois encore réalisé par Alex. Je l'appelle Alex, parce que voilà, il va pas se vexer. Oula, ferme ta gueule, toi. C'est parti, tout s'en va. Putain, les lyrics, quoi, ça me fume. Elle marchait seule là, dans une allée longueur. Elle a lâché son gars, esquivalait son âme. Elle a lâché son gars, esquivalait son âme. Les chemins sont différents, mais nos regards se sont croisés. Elle écoute personne, pourquoi t'essayes de l'apprivoiser ? T'elle veut sentir en vie, sortir en ville, faire des efforts en vain. Je me rappelle que le temps passe et tout s'en va. R.O.S. V.O.S. Le clip est magnifique aussi. J'ai pensé chaque soir, faut que tu sortes de ma vie. Je regarde au loin, je vois les hordes de navire. Au lever du jour, les soldats seront aux portes de la ville. Faut qu'on me sauve de la mort, ou qu'on me sauve de la vie. Faut qu'on sorte de la vite. Mais c'est... Mais il est trop fort. Encore une fois, il arrive trop bien à contraster les lyrics. C'est un truc de malade. Il parle d'une fille, donc élément très concret. Et il y ajoute des lyrics mystiques. Et ça fonctionne incroyablement bien. C'est dingue. Tu parlais à Dieu pour qu'il te libère de tes entraves. Tu parlais à Dieu. Dieu, 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 Dieu. Tu parlais à Dieu. Flacon. On arrouge les places. Je pense qu'il est croyant. Mes rimes, dessine ton corps sensuellement. Les flèches de Cupidon visent ton cœur essentiellement. L'as-teuves est stylé dedans, le bâton a rimé devant. Je sais qu'on a prié. Mais... Ferme ta gueule, mec. T'es trop chaud. Putain, mais what ? Attendez, vous allez me dire que je dormais là-dessus. Je sais qu'on va... Je me maquiller, je peux être deux gens d'affilé. Je pense trop à la vie et la mort, le sapouillet de mort. Ma lame brossie et le vent, les ondes, les rompillets. Le camp... Recompte et les puits et de pente. Des traqueurs ? Je regrette de ne pas m'en écouter plus tôt. C'est quoi ce bordel ? Voilà, c'est ce qu'on appelle un investissement dans un son. Le mec s'investit, que ce soit dans le clip, dans les lyrics, dans... C'est un truc de malade. Encore une fois, un strui de malade avec un piano, ça marche très bien. Donc pour moi, tout s'en va et cette fille sont au même niveau parce que c'est des sons comparables. Je vois MPC partie 2. On va l'écouter puisqu'elle m'a beaucoup été demandé. 5 à temps... Aïe, aïe ! Il est mort. C'est parti, MPC partie 2. Oh, mama, c'est L.U.V. Je te passe un vrai salam, vrai. Smala, herbe, salaké. Ta main pour mes vrais gavas. Non, ne t'aise pas. Parle de respect. De l'autre, on dépêche les radeaux. Je t'ai cherché toute la note, j'ai comme un desperado. Quand les grands regardent les panneaux, les pochettards me disent de planer. Pour le but, on visse le panier. Les anges me disent de gagner. Tâche de sang sous les coutures. C'est noir mais on s'accoutume. Les chansons, je les ai toutes lues, là où les fleurs ne poussent plus. Les rides sur la gueule de papy me rendent parfois mélancolique. Faudrait que je m'assoie sur la prod, le son de ma voix te laisse en folie. Petit, je découpe tellement, je balade mon flow dans mille charrettes. Avant, les anciens parlaient, donc nos parents disparaient. Le sang d'un homme goût sur le sol d'une petite arène. J'arrive à pleine balle avec le corps à Zelda. Allô, vous êtes là ? L'équipe est Stendhal, leurs visages deviennent pâles. Je suis chaotique, fâché comme Eminem, à la fin d'être mine. J'aime quand ça bomba dans la zone. Plus j'écoute des sons et plus je me dis qu'il a des refs. J'entends du Big Brother, j'entends du Zelda, j'ai pris un truc de ouf. Chez Tam, je propose un cadeau, t'attendrai qu'on te le fasse. Les pièges m'attendent en contrebas, mais j'attendrai pas qu'on me retarde. Satan joue de la contrebas, j'ai comme l'impression qu'on me regarde. Dans des sales affaires, ma rime, c'est un sable laser. Balance la blanche comme Whitney, rappelle-toi comme Jitney. Dans l'opéra de Sydney, je vois des fantômes comme Britney. Y'a v'là les rats, dans nos crêpes y'avait pas... Donc là, on était sur du boom bap. Et le mec est ultra bouillon. Alors au niveau du flow, ça reste simple et linéaire, mais au niveau des lyrics, on a 5 minutes 30 de... Putain, je trouve qu'il a une plume d'enfer, c'est... Donc là, on va écouter Crystal Lake, il me semble que c'est le feat, voilà, le feat avec Freeze. Donc je m'attends à un son un peu plus énervé que les trois précédents. Ok. On va faire un efficace. Oh putain, il est trop fort lui aussi, merde, il fait chier là. Comment ça, j'ai les plans comme Mappi, frère ? Pourquoi il ressemble à Black M, là ? La preuve est très stylée, hein. Ouais, bah pas déçu, parce que je m'attendais typiquement à ce genre de son. Donc c'est cool, parce que ça m'a permis de voir la face un peu plus technique de l'oeuvres et svan. Franchement, c'est géré. Après, si vous voulez mon avis, je préfère les sons, évidemment, comme je l'ai dit au début de vidéo, qu'on a écouté juste avant, mais ça, ça reste mon avis. Donc là, on va partir sur Flûte de Pan. Salut, moi c'est Jean, j'ai acheté 40 biens immobiliers, et dans la vie, bah, je fais rien. Avant de rien faire, je travaillais sur un chantier, j'avais des horaires compliqués, c'était la galère. J'en ai rien à branler. Flûte de Pan, 4 juin 2021. Flûte de Pan, 4 juin 2021. Oh, j'adore la top line, non ? Mes poches, une grosse comme un éléphant, Où ce qu'on aime, nous sommes tous les temps. Tu es comme Marie sur le balai, j'ai la cephore à Cléopathe, Faut remplir tes valises, vu que sa mère allait au tard. Parce qu'il y a un petit peu rond, on le fume, ce vent, ça fume, Mes bottes traînent, on a vu vu. En une seconde, la mort, elle est juste devant. Y'a plus de gens qui meurent, s'il y a plus de gangs. J'accuse le temps, regarde comment s'use le banc. Tristesse et le ciel, joue la flûte de Pan. La vibe est extraordinaire. Je rajoute des bacs. Je suis chaud. Non, bah encore une fois, un son très différent. Très différent, pourquoi ? Parce que la prod, déjà, est différente. Elle est un peu plus complexe niveau mélodie. Et là, sur ce son, on a droit à un refrain. Chanté, top lineé, j'ai kiffé. Ce que j'avais pas eu, on est d'accord sur les autres sons. Et franchement, très bonne surprise, très agréable à écouter. Je vous dirai à la fin qu'elles sont par en playlist ou pas. Donc là, on va se faire Smith & Wesson avec un clip. Alors, quel clip m'on va voir ? Salut ! Salut ! Vous aimez les jeux vidéo ? Ça va, ouais. Moi, j'adore ! Encore un clip assez sombre, j'adore. Là. Ah, tu fais quoi, là ? Tu vas déterrer les pal... Ah, c'est... C'est ça, je pense. Ok, petit Réal, là. Double Réal, donc double de... Je sais pas. Ah, je crois que c'est celle-là que j'ai déjà entendue. Je reconnais la guitare. Ouais, 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 il est excellent ce son. Pourquoi il a des lunettes de physique chimie ? Alors, je sais que... Attendez. Le son, parce qu'il y a les effets, les VFX, tout ça. Non, les SFX, plutôt. Mais c'est pas grave, moi, ça me met plus dans l'abrance et ça me dérange pas. Si ça vous dérange, j'en ai absolument rien à brander. Est-ce qu'il va la tuer, là, par exemple ? Ah, bah non ! Ah, non, c'est pas elle. Ok, donc là, on part sur un son un peu plus, comment dire... C'est un peu plus marketing, un peu plus top inché. Très catchy, on a des lyrics simples à retenir. Une bonne rythmique pour danser aussi. Donc, franchement, là, toute la recette pour faire un top 1. Moi, il sort un album avec ce son dedans. Il part en single direct. Ce qui est normal, hein. J'adore ce genre de son. Encore une fois, il met des lyrics un peu sombres, j'adore. Ah, du coup, les patates. J'ai un peu Travis, là. Des plans comme ça, ça fait très Travis Scott. Wouah ! Oh, la transition ! Ah, on va faire de la physique chimie. On va faire de la physique chimie. C'est pas bien de fumer, je vous le rappelle. Attention, ça détériore les poumons. On va parler devant les gens. Hey ! Ça, le plus, je t'ai vu sucer sur les champs. Si ta vie en dépend, tu seras ailleurs. Mais ça dépend ce que tu prends. Toujours dans les tirs, je suis dans les dents. Anakin, perche à chez Razaz. Deviens rouge avec le sable, fais les terrassées. Il nous plaît, c'est qu'on verra ça. Et que la boule, là, je me demande si je veux en faire assez. Me faites pas peur, attention. Je vais casser l'ordi. Les patates. Ah, putain. Ah non, elle rigole. Qu'est-ce qu'il se passe ? Si c'est pas ta pe préférée, il a joué l'œil. Alors, c'était qui ? Son ancien, lui, il l'a tué. Mephisto. Ah, c'est des patates Mephisto, du coup. Chloé Lavalou, ok. Non. Ah, c'est Cortana. T'arrêtes, Cortana, d'ouvrir des pages, comme ça ? S'il te plaît. Donc, dernier son, comme je l'ai dit, que j'avais déjà écouté. Très, très agréable. Donc, la première fois que je l'avais écouté, c'était sans le clip. J'avais kiffé le son. Et le clip par-dessus est vraiment excellent. Les visuels sont magnifiques. Le jeu d'acteur de Levrezval est pas mauvais non plus, mine de rien. Et voilà, c'est le genre de son polyvalent. Il peut passer à la radio, il peut passer en concert. Tout le monde peut sauter. Il peut passer quand vous êtes dans votre lit à 3h du matin et que vous pleurez parce que vous n'avez plus. Pardon. Pardon, excusez-moi. Non, voilà, plus sérieusement, c'est un son passe-partout. Ah, putain, j'étais obligé, désolé. Donc, à la fin de chaque épisode comme ça, je vais vous dire quels sons que j'ai écoutés par en playlist ou non. Déjà, cette fille, ça part en playlist direct. Tout s'en va, ça part en playlist direct. MPC partie 2, ça part en playlist. Crystal Lake, ça part... Ça part en playlist. Flûte de pan, je sais pas, je vais la réécouter, je pense. Smith & Wesson, ça part direct en playlist. Donc, voilà, globalement, j'ai adoré. Donc, je le juge en 5, 6 sons, c'est pas forcément représentatif, mais c'est les sons les plus connus et que vous m'avez le plus demandé. Donc, je pense que c'est le plus représentatif quelque part. Et franchement, grosse claque, je dormais sur ce rappeur, quoi. C'est un truc de fou. Donc, si je devais résumer le Vrezval en un mot, ce serait contraste. Parce qu'il arrive à prendre chaque élément d'une musique et à le contraster différemment à sa guise. Que ce soit la prod, son flow, ses lyrics, le clip. Donc, voilà, très belle découverte. J'ai vraiment adoré. Si vous voulez que je réagisse à d'autres rappeurs, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, les commentaires les plus likés, je pourrais les voir, les noter et faire des vidéos dessus. Donc, n'hésitez vraiment pas à lâcher vos petits commentaires, vos petits pouces bleus aussi, pourquoi pas. Petit abonnement, why not ? Ça fait plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour répondre à ce genre de story qui me serve beaucoup. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il y a encore Johnny qui m'appelle. Donc, je vais vous laisser là-dessus. Salut, c'était Perpone. Bisous. Ouais, ouais. Oui, non. Oh, mais... T'es chiant, parce qu'à chaque fois, tu me dis la même chose. Et puis, moi, j'ai pas envie de faire ça. Arrête, alors. T'es chiant. Mais en plus.